Éric Masson aurait alors décliné sa qualité de policier, mais l'individu à la sacoche s'emparait immédiatement d'une arme de poing et faisait feu sur lui à deux reprises, l'atteignant au thorax et à l'abdomen. Le 5 mai 2021, c'est-à-dire hier, un groupe de 5 fonctionnaires du commissariat de police d'Avignon, affecté au GDI, le GDI c'est le groupe départemental d'intervention, s'est rendu à Carpentras pour prêter assistance à leurs collègues locaux afin de procéder à l'interpellation de revendeurs de produits stupéfiants. Leur mission terminait aux environs de 18 heures. Ces 5 policiers agissant en tenue civile sont revenus à Avignon, à bord de leur véhicule de dotation, ayant entre-temps retiré le gilet pare-balles qu'ils portaient lors de leur intervention à Carpentras. Au moment où ils arrivaient à Avignon, ils ont reçu un appel de leur centre de commandement, les informant de ce que des riverains s'étaient plaints de troubles causés par plusieurs individus dans la rue des Teinturiers, situés dans le centre-ville historique d'Avignon. Ils se sont alors rendus sur place, mais à leur arrivée, on constatait que la rue était parfaitement calme et que leur intervention était devenue sans objet. Se trouvant sur les lieux, ils ont cependant pris l'initiative de se rendre à l'angle de la rue Thiers et de la rue d'Enfou à Avignon, situés non loin de là, et étant connus comme un lieu de deal habituel dans la vieille ville d'Avignon, ils ont décidé de procéder à une surveillance. Ils se sont répartis en deux équipes, et c'est ainsi que le brigadier de police Éric Masson et son collègue se sont mis en surveillance et ont assisté à ce qui ressemblait à un échange de produits stupéfiants entre une femme et deux individus. Afin de matérialiser la transaction de stupéfiants à laquelle ils venaient d'assister, mais sans vouloir pour autant éveiller l'attention du revendeur, ils ont commencé par suivre discrètement l'acheteuse, laquelle empruntait une rue transversale à la rue Thiers, puis la rue Râteau. C'est à cet endroit, donc rue Râteau, que le brigadier Éric Masson s'est porté à hauteur de la cliente en question, qu'il a fait état de sa qualité de policier, et à ce moment-là, celle-ci a reconnu sans difficulté avoir acheté de la résine de cannabis qu'elle lui a présentée. C'est à ce moment-là que deux individus se sont avancés en direction des deux policiers, et que l'un d'entre eux, qui portait une sacoche en bandoulière, leur aurait demandé ce qu'il faisait là. Le brigadier Éric Masson se serait avancé dans sa direction, tandis que son collègue serait resté en retrait à une quinzaine de mètres de là avec la cliente, qui venait d'être contrôlée. Éric Masson aurait alors décliné sa qualité de policier, mais l'individu à la sacoche s'emparait immédiatement d'une arme de poing, et faisait feu sur lui à deux reprises, l'atteignant au thorax et à l'abdomen. Le collègue du brigadier Masson déclinait lui aussi sa qualité de policier, et ripostait en tirant deux coups de feu en direction du meurtrier, lequel parvenait néanmoins à s'enfuir, tout comme son comparse, qui lui s'était tenu à distance de la selle. Les services de secours étaient immédiatement alertés, mais en dépit des massages cardiaques qui lui étaient prodigués, le brigadier Éric Masson est décédé sur place quelques minutes plus tard. Au moment où je vous parle, le meurtrier du brigadier Éric Masson n'a pas encore été interpellé, mais ne doutez pas un seul instant que tous les moyens seront mis en œuvre à cette fin. Nous le devons à sa famille, ainsi qu'à tous les policiers et gendarmes qui luttent quotidiennement contre le trafic de produits stupéfiants, et qui encore une fois de plus ont payé un lourd tribut pour notre protection. Merci d'avoir regardé cette vidéo !